... Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir, on va suivre l'évolution du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, dans votre émission Soeco, on parlera des difficultés de circulation dans la métropole de manière plus globale. Quel impact ont-elles sur l'économie à Bordeaux ? C'est la question que Nicolas César pose à ses invités ce soir. Et puis, votre émission Mode d'emploi vous emmène tout à l'heure dans la Technopole du Futuroscope dans la Vienne pour vous faire découvrir l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique qui fête ses 70 ans d'existence. Au total, l'établissement compte 800 étudiants et plus de 200 chercheurs. Et puis, ne loupez pas ce nouveau rendez-vous en partenariat avec Sud-Ouest, la République des Pyrénées et Charente-Libre. Le ZAP Nouvelle-Aquitaine, c'est deux minutes pour faire le tour de l'actualité dans la région. Et c'est tous les soirs à 18h30 sur TV7. Une interview passionnante à découvrir ce soir également. On continue de s'intéresser au festival du film d'histoire de Pessac qui a lieu toute cette semaine. Rencontre ce soir avec l'historien Pascal Horry. Et puis, sur notre plateau, on parlera également musique avec l'esprit du piano. Un festival qui revient pour sa neuvième édition à Bordeaux. Et tout de suite, les titres de votre journal. Des kilomètres de Bouchon aujourd'hui au nord de Bordeaux, c'est une des conséquences de la mobilisation des gilets jaunes qui continuaient ce mardi, notamment au niveau du péage de Virsac ou de grosses dégradations ont été constatées. On fait un point complet dans cette édition. Un hashtag et un appel de détresse, infirmières oubliées, c'est ce qu'elles reprochent au plan santé du gouvernement et qui ne prend pas en compte leurs besoins. Les infirmières manifestaient aujourd'hui à Bordeaux pour faire entendre leur colère. La Gironde championne d'achat de glyphosate, c'est le palmarès inquiétant dévoilé par l'association Génération Futur Aujourd'hui. Un rapport publié alors que s'ouvrait justement le salon Vinitech où sont présentées les innovations dans le milieu de la viticulture. La météo et des températures négatives qui reviennent demain, moins 1 degré sur une bonne partie de la Gironde ce mercredi matin. Le soleil va réchauffer un peu l'atmosphère dans l'après-midi, mais pas plus de 9 degrés pour la maximale du jour. Ce sera le cas sur le littoral ou encore à Bordeaux. Quatrième jour donc de mobilisation pour les gilets jaunes. Ils ont de nouveau bloqué le péage de Virsac cette nuit, où d'importantes dégradations auraient été commises par des casseurs, empêchant donc la réouverture rapide de l'installation. Vinci Autoroute a l'intention de porter plainte. Pour leur part, les gilets jaunes se sont reportés sur la National 10. Le blocage au niveau de Saint-André-de-Cubzac a été levé cet après-midi aux alentours de 14 heures. Conséquence de tous ces événements, des kilomètres de Bouchon à la sortie de Bordeaux vers le nord. Alors, reportage de Dominique Parmonty. Impossible ce mardi matin de rejoindre la 10 depuis Bordeaux. A partir de la sortie 42 à Saint-Loubès, les fils de camions à l'arrêt occupent la chaussée à perte de vue, bloquée jusqu'au péage de Virsac. Les automobilistes qui veulent poursuivre vers le nord sont contraints d'emprunter d'autres voies, mais la situation reste difficile et le GPS n'est pas d'un grand secours. On va à côté d'Angoulême, à un enterrement. Vous savez quelle voie il faut suivre ? Vous essayez de prendre la 10 ? Oui, on suit Oise, l'application. C'est un bordel ici, un grand bordel ici. Vous allez où ? À Paris. Paris, Jean-Zac, La Rochelle ou Angoulême restent pour l'instant inaccessibles. En effet, la RND s'est bloquée elle aussi par les gilets jaunes au niveau de Saint-André-de-Cubzac. On a essayé de repartir sur Bordeaux, de trouver un point de stationnement et vous attendez que ça se dégage. Bloqués comme tous les automobilistes et même des gilets jaunes, bloqués mais déterminés. Jusqu'à temps qu'on ait ce qu'on veut. Jusqu'à temps que le gouvernement s'aide. Si vraiment la population est contre nous, on changera de tactique mais on va continuer à persévérer. Pour l'instant en tout cas, la plupart des automobilistes, même bloqués, se montrent étonnamment compréhensifs, voire témoignent de leur soutien au mouvement. Ils ont raison. Ils ont raison, oui. Malgré tout, oui. Je pense que oui. Au Portugal, on devrait faire pareil. Je dis qu'ils ont raison, oui. On a raison tous parce qu'ils se battent pour nous et pour tous les autres. Si ça dure. Là, c'est une autre chose. Pas surtout, ça reste à bloquer. C'est toute la journée. Moi, je dis que dans le fond, ils ont raison. Vous savez, moi, j'étais directeur de société. Tous mes gars, ils avaient le 13e mois, 14e mois, prime de vacances. Maintenant, ils n'ont plus rien. C'est vrai que c'est gênant, même pour moi. Je vais à La Rochelle. Je ne peux pas. Je vais faire le détour. Un détour qui prendra plusieurs heures. Voilà le mouvement des gilets jaunes qui se poursuivait aujourd'hui. Les dernières informations avec vous, Bastien Loquet. Bonsoir. Oui, bonsoir. Encore et toujours beaucoup de blocages, bien évidemment, en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine pour faire encore plus large. Alors, si vous voulez, on peut commencer peut-être par une bonne nouvelle pour les automobilistes. Il n'y a plus de situation de blocage en Charente-Maritime. Voilà. Donc, c'est déjà ça. Il y a un département où, effectivement, les blocages ont été levés. Cela dit, ce n'est pas le cas. Vous l'avez compris. Vous l'avez évoqué en Gironde, notamment au nord de Bordeaux avec le péage de Virsac. Alors, il a été libéré par les gilets jaunes après, effectivement, avoir été saccagé. Les dégâts sont très importants. Vinci a l'intention, vous l'avez dit également, de porter plainte. Suite à ces dégradations, il y a eu aussi que ces chauffe-ouvriers entre les gilets jaunes et, semble-t-il, des casseurs. Donc, la situation a tendance à se tendre du côté du péage de Virsac. Quoi qu'il en soit, circulation très difficile sur la 10, sur la nationale 10. Également, du côté de Langon, où il y avait là aussi encore des barrages en cours dans la journée. Et sur le bassin Arcachon également, où, en raison des barrages filtrants, qui devraient être d'ailleurs reconduits durant la journée de demain, il n'y a pas de transport scolaire assuré entre le Barpe et Marche Primes. En revanche, faire le point également sur ce qui se passe dans les Landes. Là aussi, pas mal de blocages encore en cours, notamment à Mont-de-Marsan, à Sonia qui est émurée, ou encore à Mimisan, Air sur Adur. Donc, vous l'avez vu, les gilets jaunes sont loin, pour l'instant en tout cas, ce qui était le cas aujourd'hui, de lever leurs barrages. En tout cas, ce n'est pas la tendance forte. Il reste encore beaucoup de points de blocages et de barrages, notamment, encore une fois, au nord de Bordeaux, sur l'autoroute à 10 et sur la nationale 10, où il y avait des kilomètres et des kilomètres de bouchons, notamment en raison des camions. La préfecture qui a, par ailleurs, dû prendre des mesures, justement, pour limiter la circulation des camions vers ces goulots d'étranglement. Merci, Bastien Loquet, pour ces dernières informations. Prenez donc vos précautions. Si vous devez prendre la route demain, les blocages devraient, a priori, continuer. Dans le reste de l'actualité, une autre mobilisation, celle des infirmières, qui étaient mobilisées aujourd'hui dans le cadre d'un mouvement national. Elles ont fait entendre leur colère devant la préfecture de Bordeaux. Infirmiers et infirmières qui dénoncent donc le manque de considération de leur métier. Elles sont, selon leurs mots, les grandes oubliées de la réforme de santé. Écoutez. Le plan santé 2022, là, qui est sorti, a oublié grandement les infirmières. On en parle très peu. Et nous sommes quand même un des rouages du système de santé important. Sans nous, les médecins ne pourraient pas faire des délégués des actes. Si on a les actes qui nous délèguent, si on ne les faisait pas, les patients ne seraient pas soignés. Et ce qui a mis en plus le feu aux poudres, c'est qu'elle veut créer un nouveau métier, qu'on ne sait pas ce que c'est, assistant médical, alors qu'il existe plusieurs métiers, secrétaire médical, infirmière, aide-soignante. Pourquoi elle veut créer un autre métier qui va coûter très cher ? On soigne toutes les pathologies au CHU, même les pathologies rares. C'est normal qu'on soigne tout le monde et c'est très bien, mais il faut nous en donner les moyens. Et donc, tout ça, on est fort de propositions, on peut discuter, mais on nise totalement cette profession au sein de ce plan santé. Nos conditions de travail se dégradent de plus en plus, on n'arrive plus à faire notre travail propre. Là, je me demande pourquoi on est oublié. C'est un mépris. Et on est d'autant plus blessés qu'on méprise à travers nous les patients. Le palmarès des départements, champion de l'achat de glyphosate. C'est une enquête de l'association Génération Futur révélée par nos confrères de France Info et qui place la Gironde en quatrième position derrière le Vaucluse en tête, suivie de la Réunion et de la Martinique. Une information qui vient donc ternir les efforts faits par la profession, notamment chez les viticulteurs, pour qui se tient actuellement Vinitec, le salon mondial des innovations technologiques, à destination des professionnels de la filière. Reportage de Christophe Chavannot. Entre robots, chaînes d'embouteillage, tonnellerie et matériel de chez les innovations technologiques ne manquent pas à Vinitec. Chacun rivalise d'ingéniosité au service de la viticulture et du vin, mais un mot s'affiche partout dans ce salon mondial, environnement. La pression est de plus en plus forte autour de l'utilisation des pesticides, si bien que les constructeurs doivent s'adapter plus vite que jamais. On est devant une forme de révolution pour accompagner cette demande. Vous l'évoquiez, les variétés résistantes à l'échéance qui se déploie, à l'échéance 2025, peut-être un peu plus temps. Donc on est plutôt sur du moyen long terme, mais il y a une urgence. La réduction des herbicides de synthèse, la réduction des produits phytosanitaires, je crois que les viticulteurs, les agriculteurs en général, ont bien compris le message. C'est les premiers concernés, c'est les premiers exposés. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles pratiques. Ces salons, leur dynamique montre bien la volonté de changer ces pratiques. C'est le cas de cette entreprise aquitaine qui a reçu le prix spécial du jury du salon pour son innovation, qui rend la pulvérisation de produits phytosanitaires plus efficace et plus écologique. On a commencé à avoir une agronomie et puis des capteurs qui permettent de moduler les doses appliquées dans la vigne. Par exemple, sur une vigne chétive ou une vigne qui est très vigoureuse, je n'ai pas forcément besoin de mettre la même dose. Je ne suis pas agronome, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais les modèles sont là. Mais les pulvérisateurs actuels sont très limités. Là, on offre un outil qui permet réellement et très simplement, soit avec un GPS, soit demain avec des capteurs embarqués, d'adapter la dose en quasi temps réel. Pour autant, il faut prendre en compte le temps agricole qui exige un temps de transition. Les viticulteurs, aujourd'hui, ont besoin aussi de faire comprendre que cette bascule, ce changement, il prend un peu de temps. On ne change pas des pratiques et des méthodes que l'on connaît depuis 40 ans, en quelques mois ou même en 2-3 ans. Ils font un peu plus de temps d'adaptation pour sortir de certains produits, attendre des alternatives ou de produits plus doux ou de matériel plus performant pour répondre aux besoins de culture de la vie. Ce qu'on appelle la transition écologique, elle en coûte. Elle en coûte. Et elle aura un coût pour le consommateur. On ne peut pas vouloir des méthodes différentes et imaginer qu'elles sont moins coûteuses. Elles ne sont plus coûteuses, donc il faudra qu'on l'intègre dans le prix d'achat. Aujourd'hui, les consommateurs savent que lorsqu'ils achètent parfois local, ça coûte un peu plus cher à produire que des méthodes industrielles qui arrivent parfois de plusieurs milliers de kilomètres quand on parle de fruits ou de légumes, par exemple. Pour cette 21e édition de Vinitec Siffel, un espace éco-phito et agro-écologie a même vu le jour. Voilà, le député France Insoumise de la Gironde, Loïc Prudhomme, se rendra d'ailleurs demain au salon Vinitec. Pour lui, il faut arrêter immédiatement l'utilisation des produits CMR dans les vignes. Le député avait d'ailleurs déposé une proposition de loi à ce sujet en juin dernier. Et puis, des amendes requises contre les frères Casabonne. Ils étaient jugés pour avoir signé des marchés avec une société dans laquelle ils détenaient des parts. Le parquet a requis des amendes comprises entre 5 000 et 10 000 euros. Aujourd'hui, pour l'ex-maire de Talence et actuel sénateur Alain Casabonne et son frère jumeau Didier, adjoint au maire de Bordeaux, délibéré attendu le 17 décembre prochain. Les maires étaient réunis aujourd'hui en congrès dans un climat tendu. Avec le gouvernement, plusieurs choses inquiètent l'association des maires de France, notamment la réforme de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe d'habitation. Mais ce n'est pas tout pour Alain Juppé, interrogé hier à ce sujet. On l'écoute. Il y a des charges qui sont transférées sans être compensées. J'ai évoqué à plusieurs reprises le dédoublement des classes. Voilà une excellente réforme. Mais ça implique des dépenses pour les collectivités. Nous sommes obligés soit d'élargir les groupes scolaires existants, soit de construire des classes supplémentaires. Et ça, ça n'est pas compensé. Donc c'est ça que les maires veulent dire aussi au gouvernement. Tenez compte des contraintes qui sont les nôtres, parce que nous sommes en première ligne. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit en permanence. Regardez ce qui s'est passé lors de la tragédie dans l'Aude. Qui était au contact des concitoyens ? Les maires, immédiatement. Parfois les maires des toutes petites communes qui ont des moyens extrêmement faibles. Donc il faut que ce dialogue se rétablisse avec les régions, les départements, les communautés de communes et les communes, pour recréer un climat de confiance qui aujourd'hui a été éprouvé. Donc c'est un mécontentement des maires, demain, ce congrès ? Il se manifeste, oui. Je ne suis pas en tête du mécontentement. Mais je mesure bien les difficultés qui sont celles de nos collègues, dans les petites communes en particulier. Dans les grandes aussi, nous avons aussi des difficultés. Dans l'actualité également, cette douzième session des rencontres emploi handicap avec la Maison de l'Emploi de Bordeaux, aujourd'hui au Palais de la Bourse. Chaque année, l'événement rencontre un franc succès. 40 entreprises étaient présentes aujourd'hui et plus de 450 offres d'emploi étaient proposées. Depuis un long moment, je cherche un travail. Et j'ai eu l'opportunité de venir ici à la Place de la Bourse pour essayer de trouver un travail. Et j'espère que j'en trouverai un. Donc j'ai déposé quelques CV actuellement. J'ai eu de très bons contacts. Et j'espère que ça va aboutir. Notre entreprise est dédiée au recrutement de travailleurs en situation de handicap. On a un vrai rôle de réinsertion de travailleurs en situation de handicap dans des métiers dites à valeur ajoutée. Donc des métiers d'ingénierie, de développement informatique, puisqu'on travaille sur tout ce qui est services numériques. Pour nous, c'est important de pouvoir être très proche d'eux et de pouvoir justement identifier les futurs profils pouvant intégrer notre société. C'est important pour nous de venir directement au contact des personnes qui auraient des doutes ou éventuellement des questions à nous poser concernant le poste de conseiller multimédia, des aménagements qui peuvent être possibles aussi au sein de notre entreprise. On a quand même à ce jour quelques postes qui ont pu être aménagés grâce à l'aide du Samet notamment. Et c'est vraiment pour nous une fierté de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions des personnes en situation de handicap. Votre émission mode d'emploi sur TV7 vous emmène tout à l'heure dans la technopole du Futuroscope dans la Vienne pour vous faire découvrir l'école nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique qui fête ses 70 ans d'existence. Au total, l'établissement compte 800 étudiants et plus de 200 chercheurs. Ces derniers sont d'ailleurs regroupés dans deux grands laboratoires dont les recherches permettent des avancées significatives dans le domaine des transports et de l'aérospatial. Regardez. C'est sur la technopole du Futuroscope que se situe l'ANSMA, l'école supérieure de mécanique et d'aérotechnique. Un établissement public qui forme les futurs ingénieurs dans les domaines de la mécanique des fluides et des structures, l'aérodynamique, l'énergie et le thermique et la propulsion, entre recherche et formation. Roland Fortunier, directeur de l'ANSMA. À l'ANSMA, on forme environ 200 élèves, 200 ingénieurs par an. La plupart des écoles ingénieurs, historiquement, recrutent après un bac plus 2, ce qu'on appelle une classe préparatoire aux grandes écoles, les CPGE, qui sont dans les lycées. Et le cycle ingénieur dure 3 ans. On recrute 160 de nos 200 élèves sur ce cycle préparatoire et on recrute en deuxième année du cycle ingénieur, donc en master 1, on recrute des élèves qui sont titulaires d'une licence ou déjà d'un master 1 pour compléter les promotions, ou également des élèves qui viennent d'autres écoles ingénieurs ou de l'étranger. La formation dure 3 ans, avec un tronc commun les 2 premières années et une spécialisation avec 6 options la 3ème. L'ANSMA est composé de 2 laboratoires de recherche, le LIAS, Laboratoire d'informatique et d'automatique pour les systèmes, ainsi que l'Institut P'Prime. Au total, cela représente 250 enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens et plus de 200 doctorants. Voilà, votre émission Mode d'emploi s'est à retrouver tout à l'heure sur TV7 et nous on se retrouve dans un instant avec notre invité. On parlera de l'esprit du piano, un festival de piano qui est de retour à Bordeaux. Sous-titrage ST' 501